Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui nous plongeons dans les profondeurs de l'histoire biblique pour explorer la vie d'une des figures les plus emblématiques et mystérieuses. Moïse, homme de foi, leader libérateur, législateur divin et ami de Dieu, Moïse est une personnalité qui a traversé les âges, laissant une empreinte indélébile sur l'histoire du peuple d'Israël et sur les fondements de nombreuses croyances à travers le monde. Dans cette vidéo, nous allons découvrir dix faits fascinants sur Moïse, certains bien connus et d'autres peut-être un peu moins, mais tous ensemble tissant le récit d'une vie extraordinaire, pleine de miracles, de défis et d'une quête inébranlable de la présence divine. Du buisson ardente à la traversée de la mer rouge, en passant par sa rencontre unique avec Dieu et les épreuves qui ont jalonné son chemin, chaque fait nous invite à contempler la figure de Moïse sous un nouveau jour. Alors, si vous êtes prêts à embarquer dans ce voyage à travers le temps et la foi, restez avec nous. Et n'oubliez pas, si vous aimez ce genre de contenu, de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos futures explorations. C'est parti ! Premièrement, Moïse a imploré Dieu d'effacer son nom du livre de la vie. Cette demande surprenante survient au moment où les Israélites s'adonnent au culte du Vaudor, un épisode qui révèle profondément la nature humaine et sa tendance à délaisser ses engagements envers Dieu. Il est paradoxal de constater que, pendant que Moïse se trouvait sur le mont Sinaï, recevant les dix commandements directement de Dieu, les Israélites enfreignaient le tout premier commandement en se tournant vers un autre Dieu. Lassés d'attendre le retour de Moïse, les Israélites, dans un élan d'impatience, décidèrent de créer une nouvelle divinité à adorer. Pour ce faire, ils fondiront leurs bijoux en or pour façonner un veau d'or. Cette impatience les conduisit à demander à Aaron de prendre le rôle de leur guide spirituel en l'absence de Moïse. Aaron acquiesça et utilisa l'or pour créer une idole, un acte explicitement interdit. Les Israélites se livrèrent alors à des excès, adorant cette idole et adoptant des comportements immoraux tels que la débauche, la boisson et la fête. Face à cette apostasie, Dieu ordonna à Moïse de redescendre immédiatement, lui révélant que son peuple s'était égaré en adorant un veau d'or et en s'en remettant à lui comme à leur Dieu. En descendant de la montagne, Moïse, portant les tables de la loi et accompagné de Josué, découvrit le peuple en pleine effervescence idolâtre. Dans un accès de colère justifié, il brisa les tables de la loi, symbole de la rupture de l'alliance entre les Israélites et Dieu. Conscient de la gravité de leurs péchés, Moïse retourna auprès de Dieu pour intercéder en faveur du peuple. Il admit leurs grands péchés et sollicita le pardon divin, allant jusqu'à offrir sa propre vie en sacrifice si nécessaire. Dieu refusa de retirer Moïse de son livre, insistant sur le fait que les pécheurs seraient jugés individuellement. Cet épisode souligne le caractère intercesseur de Moïse, prêt à se sacrifier pour son peuple. Il préfigure également le sacrifice ultime de Jésus, dont la mort expiatoire sur la croix offre le pardon des péchés à l'humanité tout entière, marquant l'acceptation divine et le maintien de la promesse de Dieu envers Israël. Deuxièmement, Moïse est l'idole de Nechouchtan. Les livres bibliques des rois mentionnent l'image d'un serpent enroulé autour d'un poteau, décrite dans le Livre des Nombres, après que le peuple eût été libéré d'Égypte. Ceux-ci, se plaignant des conditions de vie difficiles, furent punis par Dieu qui envoya parmi eux des serpents brûlants, causant la mort de nombreux Israélites. En réponse à la prière de Moïse, Dieu ordonna la création d'un serpent d'airain placé sur un poteau, promettant la guérison à quiconque le regarderait après avoir été mordu. Cependant, avec le temps, les Israélites commencèrent à vénérer ce serpent d'airain, ce qui mena à son association avec des pratiques idolâtres. Entre Moïse et le roi Ézéchias, le serpent d'airain fut mentionné dans le contexte des réformes religieuses d'Ézéchias. Pour mettre fin à ce culte, Ézéchias détruisit le serpent de bronze, car les Israélites lui brûlaient de l'encens, le nommant « nechouchtan », qui signifie littéralement « un morceau de bronze ». Cette destruction soulignait le message que, malgré son origine divine comme moyen de délivrance, le serpent d'airain n'était pas destiné à être un objet de vénération perpétuelle. L'acte d'Ézéchias rappelle que la guérison venait de Dieu, et non de l'objet lui-même, soulignant une leçon importante. Même les bonnes choses ou les personnes vertueuses peuvent devenir des idoles si elles détournent notre adoration et notre gratitude exclusive de Dieu. Cet épisode nous enseigne l'importance de centrer notre culte et notre reconnaissance uniquement vers Dieu, sans permettre à aucun objet, aussi miraculeux soit-il, de prendre sa place. Troisièmement, pourquoi Dieu a-t-il envisagé de tuer Moïse dans l'Exode, au moment du buisson ardent ? Dieu avait choisi Moïse pour libérer les Israélites de l'esclavage en Égypte et les guider vers la terre promise, connue également sous le nom de Canaan. Cette période marquait Moïse comme le législateur et médiateur des anciennes alliances. La rencontre avec Dieu dans le buisson ardent fut un moment déterminant dans la vie de Moïse, où il fut désigné comme le sauveur de son peuple. Quarante ans après sa fuite en Madian, Moïse retourna en Égypte sur l'ordre de Dieu, accompagné de sa femme Séphora et de ses fils Gershon et Éliézer. Cependant, avant que Moïse ne puisse accomplir sa mission, un incident sur le chemin révéla son manquement à un commandement divin. La circoncision de son fils, Gershom ou Éliézer, peut être due à l'opposition de Séphora. Dans le camp, une nuit, le Seigneur chercha à tuer Moïse pour cette transgression. Séphora, réalisant l'urgence de la situation, prit un silex, circoncis son fils, et toucha les pieds de Moïse avec le prépuce, déclarant ainsi Moïse comme un époux de sang lié à la circoncision. Cette action souligne l'importance de la circoncision comme symbole de l'alliance entre Dieu et son peuple, un rite sacré que Moïse avait négligé. L'incident illustre la sévérité avec laquelle Dieu maintient ses commandements, même pour ceux qu'il a choisi pour de grandes missions. Moïse, destiné à être le libérateur et à enseigner la loi de Dieu, se trouvait en situation de péché non résolu, ce qui le rendait inapte à servir en tant que leader spirituel. L'intervention de Séphora, malgré son hésitation initiale, montre que l'obéissance au commandement de Dieu est essentielle, même quand elle exige des sacrifices personnels. Cet épisode enseigne que Dieu exige la sainteté et l'obéissance de ses serviteurs, soulignant que personne n'est au-dessus de ses lois. La résolution de ce conflit permet à Moïse de poursuivre sa mission avec l'approbation divine, rappelant que les actes d'obéissance sont fondamentaux pour accomplir la volonté de Dieu. Quatrièmement, Moïse n'a pas été autorisé à entrer dans la terre promise. Une punition qui, à première vue, peut sembler disproportionnée par rapport à son acte. Cette décision divine intervient après un incident survenu à Méribah, où Moïse, exaspéré par les plaintes constantes des Israélites concernant le manque d'eau, désobéit à l'ordre de Dieu. Au lieu de parler au rocher pour en faire jaillir de l'eau, comme Dieu l'avait commandé, Moïse frappa le rocher deux fois avec son bâton. Cet acte de désobéissance marqua une rupture dans l'image préfigurative de Christ, le rocher d'où jaillit l'eau vive, qui ne devait être frappée qu'une seule fois, symbolisant le sacrifice unique et suffisant de Jésus pour l'humanité. Dans le premier incident au désert de Sine, Moïse avait reçu l'ordre de frapper le rocher, préfigurant ainsi la crucifixion de Christ. En revanche, lors du second incident à Kadesh, Dieu lui ordonna de parler seulement au rocher, illustrant que Christ, une fois frappé et crucifié, n'avait pas besoin de l'être à nouveau pour que ses bienfaits continuent de nous être accordés. La désobéissance de Moïse, en frappant le rocher une seconde fois, déforma cette représentation, ce qui nécessita une correction divine. Cette correction se manifesta par l'interdiction faite à Moïse d'entrer en terre promise, soulignant une leçon profonde sur la fidélité à l'image de Christ et le salut qui ne peut être obtenu par les œuvres de la loi, représentées par Moïse, mais uniquement par la foi en l'œuvre accomplie par Christ, symbolisée par Josué, dont le nom hébraïque est Yeshua, une forme du nom de Jésus. Ainsi, l'acte de Moïse et sa punition subséquente révèlent des vérités fondamentales sur le salut, la foi et l'obéissance à Dieu. Cinquièmement, les magiciens que Moïse a affrontés, connus sous les noms de Jeannès et Jambresse, ont opposé leur magie à celle de Moïse et Aaron devant le Pharaon, dans le récit de l'Exode. Lorsque Moïse et Aaron ont réalisé des miracles pour prouver leur message divin, ces magiciens ont également réussi à imiter certains de ses prodiges, grâce à leurs arts occultes. Cette confrontation illustre la puissance incomparable de Moïse et l'autorité divine qui l'accompagnait, soulignant qu'aucun autre prophète comme lui n'était apparu en Israël. Malgré leurs efforts, les magiciens égyptiens ne purent rivaliser avec les signes divins réalisés par Moïse, notamment lorsqu'ils échouèrent à reproduire la plaie des poux, admettant ainsi être témoins du doigt de Dieu. Cette histoire met en garde contre la séduction des pouvoirs occultes et rappelle que seul Dieu détient la véritable puissance. Sixièmement, la mort de Moïse est unique dans l'histoire biblique. Après avoir conduit le peuple d'Israël à travers le désert et à la frontière de la terre promise, Moïse monta sur le mont Nébo, d'où Dieu lui montra la terre qu'il ne devait pas entrer. Moïse mourut là, sur le mont, sans avoir fléchi physiquement ou visuellement, illustrant la grâce et la souveraineté divine. Dieu lui-même enterra Moïse dans une vallée au pays de Moab, et jusqu'à ce jour, nul ne connaît le lieu de sa sépulture. Cette fin remarquable souligne le rôle exceptionnel de Moïse en tant que serviteur de Dieu et rappelle que même les plus grands serviteurs de Dieu doivent se soumettre à sa volonté et à ses desseins, y compris dans la mort. Septièmement, l'emplacement exact de la tombe de Moïse demeure inconnu, une décision divine délibérée pour empêcher que son lieu de sépulture ne devienne un objet de vénération ou un sanctuaire. Cette précaution illustre la sagesse de Dieu, conscient que les humains sont enclins à l'idolâtrie et à la glorification excessive des figures religieuses. En cachant la tombe de Moïse, Dieu a voulu éviter que le peuple d'Israël ne tombe dans le piège de l'adoration des morts et de la déification de Moïse, préférant que leur foi et leur adoration restent dirigées uniquement vers lui. Cette action divine souligne l'importance de se concentrer sur les enseignements et les valeurs transmis par les prophètes, plutôt que sur leur personne ou leur lieu de repos final. Huitièmement, la dispute entre l'archange Michel et le diable au sujet du corps de Moïse, mentionnée uniquement dans l'Épitre de Jude, représente un événement mystérieux qui n'est décrit dans aucun autre texte biblique. Cet épisode illustre la lutte spirituelle autour de la figure de Moïse, même après sa mort. L'intervention de Michel souligne la haute estime dans laquelle Moïse est tenu dans le royaume céleste et la détermination divine à préserver la sainteté de sa sépulture contre toute tentative de profanation ou d'idolâtrie. Le refus de Michel de prononcer une accusation injurieuse contre Satan, préférant laisser à Dieu le soin de réprimander, révèle une discipline céleste et un respect pour l'ordre établi par Dieu, même dans le conflit. Cela met en lumière la nature de la soumission dans le royaume céleste. Elle n'est pas une abdication de pouvoir ou de dignité, mais plutôt une reconnaissance de l'autorité suprême de Dieu. Cette soumission, illustrée par l'archange Michel, est un modèle de fidélité et d'obéissance envers Dieu, soulignant que même les êtres spirituels les plus puissants reconnaissent leur dépendance et leur allégeance à Dieu. Cette confrontation entre Michel et Satan autour du corps de Moïse met en évidence la dimension spirituelle de notre existence, rappelant que les enjeux de la foi et de l'obéissance à Dieu vont bien au-delà de la vie terrestre. Elle nous enseigne que les batailles spirituelles, bien qu'invisibles, ont des implications profondes sur l'ordre moral et spirituel de la création. Neuvièmement, la rencontre de Moïse avec Jésus lors de la transfiguration est un moment clé dans la révélation de la nature divine de Jésus. Cet événement, relaté dans les évangiles, montre Jésus transfiguré dans une gloire divine sur une haute montagne, en présence de Pierre, Jacques et Jean. La présence de Moïse et d'Élie, représentant respectivement la loi et les prophètes de l'Ancien Testament, témoigne de la manière dont Jésus accomplit et transcende ces deux fondements de la foi juive. La transfiguration révèle l'identité profonde de Jésus comme le Messie, le Fils de Dieu, et souligne sa supériorité sur les figures emblématiques de l'Ancien Testament. Moïse, à qui Dieu a donné la loi, et Élie, le grand prophète, se tiennent aux côtés de Jésus, non pas comme égaux, mais comme témoins de sa majesté et de son autorité suprême. La présence de Moïse et d'Élie avec Jésus est un puissant symbole de l'accomplissement des Écritures et de la continuité du plan de salut de Dieu, de l'Ancien au Nouveau Testament. La nuée de la présence de Dieu, rappelant les expériences de Moïse sur le mont Sinaï et la guidance divine des Israélites dans le désert, enveloppe Jésus et ses disciples, marquant cet instant de divine approbation et réitérant l'appel à écouter Jésus. Cet événement de la transfiguration où Jésus est révélé dans sa gloire divine enseigne aux disciples et à nous l'importance de reconnaître en Jésus l'accomplissement ultime de la loi et des prophètes, le guide définitif vers lequel toute écoute et obéissance doivent être dirigées. Dixièmement, Moïse rencontre Dieu de manière intime et profonde, un désir ardent de connaître Dieu personnellement qui transcende toute autre aspiration. Dans l'Exode, Moïse exprime le souhait de voir la gloire de Dieu, un désir qui témoigne de sa quête d'une relation plus profonde avec le Créateur. Dieu répond à cette demande en permettant à Moïse de percevoir sa présence de manière unique tout en protégeant Moïse de sa gloire pleine et entière qui est au-delà de la capacité humaine à supporter. La rencontre de Moïse avec Dieu sur le Mont Sinaï où il reçoit les lois et témoigne de la gloire divine marque un point culminant dans sa relation avec Dieu. Cette expérience souligne non seulement la proximité de Moïse avec Dieu mais aussi la transcendance divine qui dépasse l'entendement humain. La limitation imposée par Dieu ne permettant à Moïse de voir que son dos et non son visage illustre la sainteté incompréhensible de Dieu et la distance entre le Créateur et sa création tout en montrant la grâce divine qui se révèle même dans cette restriction. Cette interaction entre Moïse et Dieu révèle un aspect fondamental de la foi. La connaissance de Dieu est la plus grande quête et récompense pour l'âme humaine. Comme le souligne Jésus dans l'Évangile selon Jean, connaître Dieu et le Christ qu'il a envoyé constitue l'essence même de la vie éternelle. Cette quête de connaître Dieu manifestée si puissamment dans la vie de Moïse continue d'être pertinente pour les croyants aujourd'hui nous rappelant que notre relation avec Dieu est au cœur de notre foi et de notre existence. La révélation de Dieu à Moïse et plus tard la révélation de Dieu en Jésus-Christ forment une continuité dans le dessein divin de se faire connaître à l'humanité. La quête de Moïse pour voir la gloire de Dieu préfigure le désir profond de chaque croyant de connaître Dieu de manière intime et personnelle. Un désir que Dieu lui-même souhaite satisfaire. Et voilà chers amis la fin de notre voyage à travers la vie extraordinaire de Moïse un homme dont la foi le courage et la relation intime avec Dieu ont façonné le destin d'un peuple et marqué l'histoire de l'humanité. A travers ces dix faits nous avons exploré non seulement les exploits et les épreuves de Moïse mais aussi sa quête profonde de connaître Dieu démontrant que sa vie est un témoignage éternel de dévotion et d'obéissance. N'oubliez pas de laisser un commentaire pour partager vos pensées ou les leçons personnelles que vous retirez de l'histoire de Moïse. Et si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos futures explorations. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous que l'histoire de Moïse vous inspire dans votre propre voyage de foi et dans votre relation avec Dieu. A très bientôt pour une nouvelle aventure spirituelle.